Merci, vous pouvez vous asseoir. Même si nous sommes arrivés en retard, mais nous avons compris dans le témoignage des mamans Adassa que la sorcellerie, elle fait des dégâts. Je ne sais pas pourquoi la sorcellerie fait des dégâts. Je ne sais pas si nous aurons à terminer toute la matière, mais je vais m'arranger pour vous donner le gros afin que vous ayez les nécessaires de cet enseignement. Alors, hier, nous avons introduit notre message en nous posant la question de savoir si réellement la sorcellerie existe. Ayant donné les différentes assertions devant cette question, nous avons fini par comprendre que la sorcellerie existe, alors elle existe réellement. Et nous avons dit que la sorcellerie existe, pourquoi ? Puisque Dieu reconnaît qu'elle existe. Ce monde appartient à Dieu. C'est lui qui a tout créé. Et c'est même lui qui nous dit que dans le monde, il y a une puissance. Une force terrible qu'on appelle la sorcellerie. Alors, pour gagner le temps, puisqu'il fallait qu'on voie avec vous la définition de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi ? Alors, pour que je ne perde pas le temps, je dois avancer. Donc, nous avons la preuve que la sorcellerie existe. Bon, si la sorcellerie existe, Alors, pourquoi enseigner dans une église évangélique comme la vôtre ? Pourquoi parler de la sorcellerie au milieu des chrétiens ? Moi, je crois que même vous qui avez été invitées, Je ne sais pas quel est le document qu'on vous a montré. Ou c'est un spot publicitaire. Ou quelqu'un vous a parlé de bouche à l'oreille. Mais quand il vous a dit que, Il sera question d'enseigner sur la sorcellerie dans une église. Je suis sûr Quelque chose en vous a bougé. Vous vous êtes dit Pourquoi aller suivre un enseignement sur la sorcellerie ? C'est très important que je donne les raisons. Puisque, quand nous voulons parler sur la sorcellerie, A 90% Les esprits sont très sceptiques. Beaucoup de gens ne supportent pas ça. Je me souviens que, pour la toute première fois, Que je suis arrivé à Chicapa Et qu'on avait annoncé Par les radios, les télévisions, tous les médias Qui a quelqu'un qui vient du Katanga Et qui va parler sous la sorcellerie. Je vous dis 95% des hommes de Dieu de la ville se sont levés. N'allez pas, n'allez pas ! Qui est-il, lui, pour qu'il parle de la sorcellerie ? Pourquoi appeler les gens au stade ? Appeler les chrétiens Pour qu'ils viennent entendre un enseignement sur la sorcellerie. Il y a eu des émissions d'attaques Et je reconnais un pasteur qui était trop virulent Puisque, vous savez, l'enseignement devait commencer le dimanche. Moi, je suis arrivé à Chicapa le vendredi. Donc, j'avais deux jours de repos. J'ai eu à entendre, à suivre la radio. La ville était totalement sceptique. Et envers moi, et envers l'enseignement. Mais ça m'a étonné qu'après mon enseignement, Le pasteur le plus opposant, le plus virulent, est devenu le plus ami à Ezra. Et Dieu est passé par moi pour résoudre quelques problèmes de sorcellerie dans sa maison. Et il a eu des questions sur le monde, qui ont eu des questions sur le monde. Et il a eu des questions sur le monde. Pourquoi enseigner sur la sorcellerie et cependant huit jours ? Ecoutez les raisons Je vais vous donner les raisons principales Qui me poussent à enseigner sur la sorcellerie Dans une église pentecôtiste Dans une église des saints Des gens qui voient Jésus tous les jours Moi je prends le courage d'aller leur parler de la sorcellerie C'est pour qu'ils abandonnent Jésus et qu'ils suivent la sorcellerie Mais quelle est la raison principale Qui me poussent à enseigner sur la sorcellerie Ecoutez les raisons Première grande raison Qui me poussent à enseigner sur la sorcellerie C'est que Dieu lui-même en parle dans la Bible Voilà la première raison Pourquoi pas ce raison si tu enseignes sur la sorcellerie Eh bien j'enseigne sur la sorcellerie Puisque Dieu est la première personne qui parle de la sorcellerie dans la Bible Avant que le prédicateur n'arrive Avant que l'Enoch n'arrive Avant que le Moïse n'arrive Dieu est le premier prédicateur de la sorcellerie dans sa parole S'il n'en avait pas parlé On n'en parlera pas Nous enseignons sur la sorcellerie Puisque Dieu lui-même parle de la sorcellerie dans la Bible Dans Deutéronome 18 Verset 9 A 14 Est-ce que dans cette salle Il y a quelqu'un qui a une version Français courant s'il vous plaît Y a-t-il Si tu en as lit En français courant Deutéronome 18 Verset 9 A 14 Je parle de la sorcellerie Puisque Dieu est le tout premier à parler de la sorcellerie Donc c'est une raison suffisante pour que moi aussi Je parle de la sorcellerie Puisque mon père parle de la sorcellerie Suivons la lecture Tout fait est au sommet Deutéronome chapitre 18 A partir du 9ème verset Version français courant Nous lisons au nom de Jésus Amen Lorsque vous aurez pénétré dans les pays qui est le Seigneur Votre Dieu vous accordera Vous ne vous mettrez pas Quels sont ces pratiques ? Quelles sont ces pratiques ? Allons-y Qui observent le présage Où se livre à la sorcellerie Qui se livre où ? A la sorcellerie Qui parle ici ? C'est un sénateur C'est un politicien Répondez-moi non Qui parle ici de la sorcellerie Qui parle ici de la sorcellerie C'est Dieu Pourquoi avoir peur De quelque chose dont Dieu parle ouvertement Qui es-tu toi Pour m'empêcher moi De parler Sur quelque chose dont Dieu a parlé J'ai parlé de la sorcellerie Puisque Dieu a parlé de la sorcellerie Vous savez un pasteur à Kipushi Quand j'ai mis pour la première fois cet enseignement à Kipushi Il a dit ceci aux fidèles N'allez pas N'allez pas écouter ça Comment est-ce qu'il peut nous parler de la sorcellerie Si lui-même n'est pas sorcier ? Comment est-ce qu'il peut expliquer les choses de la sorcellerie S'il n'a jamais été sorcier ? Comment est-ce qu'il peut expliquer les choses de la sorcellerie Sur l'enlèvement au ciel ? J'étais là moi-même Tu as commencé à parler du paradis Tu as commencé à montrer comment c'est une ville dorée Tu as même commencé à parler en Lingala Il n'a jamais été dans la sorcellerie Il n'a jamais été dans la sorcellerie Je ne connais même pas l'endroit où il faut leur sorcellerie Je n'ai jamais été sorcier Je ne serai jamais sorcier Mais j'enseigne sur la sorcellerie Puisque Dieu parle de la sorcellerie Demande à tous les pasteurs ici qui nous parlent du ciel Il n'a jamais été dans la sorcellerie Tu as déjà été là-bas Et au nom de quoi il parle de Lola Il n'a jamais été Et il m'empêche moi De parler de la sorcellerie Puisque je n'ai jamais été sorcier C'est comme si vous voulez dire Quand Jésus-Christ avait parlé de prostituée Il était prostitué Quand il parlait de démons Il avait été aussi démons Combien de fois Combien de fois Jésus-Christ nous a parlé de pharisiens Est-ce qu'il a déjà été pharisiens Combien de fois Jésus-Christ nous a parlé de pharisiens Avertis sur les faux prophètes Est-ce qu'il a déjà été faux prophète Quand vous enseignez sur vos piscines Quand vous enseignez sur les souliers Vous trouvez que c'est normal Quand vous dites aux gens que moi j'ai 454 vestes Vous pensez que c'est un enseignement Je viens ouvrir l'intelligence des chrétiens Pour qu'ils comprennent la sorcellerie Là c'est démoniaque Combien d'enseignements dans l'église du Congo Qui n'ont rien à voir avec la Bible Combien ? J'ai vu un enseignement Les cinq choses que Dieu n'a jamais vues Imaginez-vous Les gens étaient là pleins Les cinq choses que Dieu n'a jamais vues Il n'y a que le prédicateur Lui qui a vu ça Maintenant entre lui et Dieu Qui est Dieu ? Puisque le Dieu lui-même n'a jamais vu ça Et des enseignements comme ça Ça passe bien dans l'église Quand quelqu'un enseigne Les quatre secrets pour voyager à Dubaï Les gens trouvent que c'est normal Et quand je montre à un sorcier Comment quitter la sorcellerie Je deviens démoniaque Combien de gens prêchent sur des vestes Combien de gens prêchent sur leurs enfants Quelqu'un qui prend 38 minutes Pour nous expliquer comment son fils est né Et étudier en Afrique du Sud On trouve que c'est un enseignement Il y en a qui sont même fous Il entre dans l'église Il a dit qui a déjà été chez moi Je vous informe que j'ai une maison Qui a 350 tubes 280 ampoules Quand quelqu'un nous enseigne les bêtises Comment sa femme est allée mettre au monde en Suède Opéré par quatre docteurs Mes amis il fallait être là Le Saint-Esprit agissait Là les gens trouvent que c'est normal Quand quelqu'un nous parle de comment il a cinq types 400 voitures Les gens trouvent que c'est un enseignement qui amène au ciel Et quand je veux offrir l'intelligence des gens Et surtout délivrer les sorciers On me demande d'abord d'être sorcier pour enseigner sur la sorcellerie Comme si eux qui enseignent sur les bottes, les souliers et les Jim Weston Ils ont été d'abord Jim Weston pour enseigner sur Jim Weston J'enseigne sur la sorcellerie Puisque mon Dieu En parle dans la Bible Aucun homme ni à Goma Ni à Gombashi Ni dans le monde Ne peut pas m'empêcher moi D'enseigner sur quelque chose Dont Dieu parle ouvertement Vous comprenez ? Il n'y a qu'un seul verset de la prospérité dans la Bible Un seul Mais il y a des pasteurs qui en ont fait une doctrine Mais combien de versets parlent de la sorcellerie dans la Bible Mais on m'empêche d'enseigner sur la sorcellerie Vous savez que la doctrine de la prospérité est née avec un seul verset Un seul Il y a des gens qui sont devenus même ministres de la prospérité dans la prédication Combien de versets dans la Bible s'attaquent à la sorcellerie ? Leur Il y a des gens qui sont devenus même ministres de la prospérité dans la prison Puisque c'est le péché, suivez bien, c'est le péché le plus cité, le plus attaqué, et même le plus répandu, et même le plus combattu par Dieu dans tout l'Ancien Testament. Je répète pour nos amis qui écrivent. C'est le péché le plus cité, le plus dénoncé, le plus combattu par Dieu dans tout l'Ancien Testament. Et vous croyez que c'est un hasard ? Vous pensez que Dieu est fou de s'attaquer à un péché principalement dans tout l'Ancien Testament ? Tout le lecteur de la Bible a visé. Qui est la Moussoma de la Bible a dit qu'on a dit qu'il est impossible de dépasser 20 pages dans l'Ancien Testament sans que vous ne trouviez un péché qui s'attaque à la sorcellerie. Surtout à partir de l'Exode. Il est impossible de lire un livre de l'Ancien Testament sans que vous ne trouviez des versets qui s'attaquent à la sorcellerie. Qui interdisent la sorcellerie. Qui mettent en garde les gens contre la sorcellerie. Je vais vous poser une question. Vous pensez que c'est un hasard ? Dieu est devenu fanatique de quelque chose pour commencer à répéter ça à tout moment. D'abord, souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité. Conséquence, les esprits sont encore très forts face aux humains. Alors, la seule manière de les protéger, c'est Dieu qui les met en garde. Puisque dans l'Ancien Testament, il n'y avait même pas de délivrance. Vous êtes sorcier, la solution, on vous tue. On vous tue. C'est pourquoi Dieu connaissant que c'est une histoire très dangereuse. Il les mettait en garde. Lorsque vous irez dans ce pays-là, gardez-vous d'observer ce que le peuple l'a fait. Ne les imitez pas. Qu'on ne nous trouve pas chez toi. Une magicienne ou une sorcière. Qu'on ne nous trouve pas chez toi. Quelqu'un qui fait passer ses enfants par le feu, par le sacrifice, en les livrant à un Dieu moloque. Vous pensez que toutes ces mises en garde-là, c'est pour amuser la galerie. C'est pour amuser la galerie. Dieu n'est pas. Si quelqu'un n'amuserait jamais la galerie, c'est Dieu. Que Dieu n'amuserait jamais la galerie. Et tu ne feras jamais, Dieu, regarder la galerie. Adieu. Le monde est humain. Ça, c'est le monde de nous les humains. Le monde est humain. C'est le monde de nous qui sommes fous. Adieu. Très sérieux, plus que le sérieux lui-même. Il n'y a pas de sérieux, plus que le sérieux lui-même. Alors, demandez-vous comment quelqu'un d'aussi sérieux, d'aussi ferme, il prend plaisir à commencer à répéter la même chose à tout moment. Vous arrivez à un exode, oh, ne touchez pas. Vous arrivez à un exode, oh, ne faites pas. Oh, il n'y aura pas de sorcière. Vous pensez que Dieu prend plaisir. Il connaît la puissance de cette affaire. Souvent, les Congolais, on leur a mal enseigné l'évangile. On leur a habitué à mépriser la puissance de Satan. Et beaucoup de chrétiens croient que c'est en méprisant Satan qu'ils vont vivre la victoire. Alors que l'apôtre Jude, il nous met en garde contre cette attitude-là. Il dit, même lors de la contestation, pendant que Michael s'est disputé le corps de Moïse, avec Satan. Jude dit, il n'a jamais tenu de langage méprisant. Il n'a même pas injuré comme nous, nous l'injurions. Oh, Satan, il n'a pas dit des choses comme ça. Moi aussi, j'étais ce prédicateur-là méprisant. À un certain moment de ma vie, Dieu m'a fait ouvert les yeux. Il m'a fait comprendre que j'étais dans l'erreur. Il m'a fait comprendre que Satan n'est pas à mépriser. Il n'a pas non plus à élever. Mais il faut le traiter comme il est. Un escroc, c'est un escroc. Vous lui laissez le temps, il va le faire. Et quand vous prenez des précautions pour fermer les portes... Eh, les gens qui sont en train de me faire de choses, il n'est pas à dire qu'ils ont été en train de me faire de choses. Je n'ai pas dit que 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 je n'ai pas dit. Oui. Mais on vous a appris à mépriser la sorcellerie, mais elle vous fait des choses. Non, il n'y a pas fini à dire qu'elle n'est pas dit. combien de chrétiens ici sont ensorcellés de la moelle épinière jusque comme les comme les les ivoiriens disent jusqu'à il n'est chrétien que de parler en langue il faut tout le compartiment de la vie battue il ne gagne rien tout ce qu'on a laissé dans la vie c'est ici voilà il croit qu'il a fait quelque chose certes c'est une bonne chose que de parler en langue je parle en langue comme vous n'avez pas idée dans une même prière je peux parler mille langues c'est pourquoi personne ne peut bloquer mon parlant de langue mémoriser ça c'est parce que ça vient aujourd'hui je parle des choses qui ressemblent au portugais le lendemain du blabla le lendemain un peu d'islam c'est 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 vraiment le parlant de langue mais ce n'est pas la seule chose que tu peux avoir dans la vie n'est pas la seule chose que tu peux avoir dans la vie trois pourquoi j'enseigne sur la sourcelle écoutez à cause de ses conséquences dans le sourcier et dans l'ensorcellé je répète pourquoi j'enseigne sur la sourcellerie j'enseigne sur la sourcellerie puisque la sourcellerie a des conséquences incalculables d'abord dans le sourcier lui-même dans celui qu'on a en sourcelles les conséquences sont à tous les niveaux essayez seulement de réfléchir mes amis regardez d'abord la vie des sourciers des vrais sourciers d'abord 90% d'entre eux sont des grands malheureux la sourcellerie ne punit pas seulement à l'extérieur elle commence d'abord par ronger, manger tout ce qu'il y a dans celui qu'elle habite la première victime de la sourcellerie c'est le sourcier lui-même quand un sourcier habite quelque part il ensorcelle tout il est dans une maison et bien il va travailler la maison il est dans une église et bien il va travailler c'est pourquoi je regrette beaucoup la manière dont nous commençons à nommer les gens aujourd'hui il suffit seulement qu'un frère fasse 10 ans avec nous même s'il n'a pas changé l'ancien de l'église oh, on a un niba de tourianza qui a un abo papa, il a un mâché, il a un rippane tourianza qui a un aimé, il n'y a pas de charat tourianza qui a un aimé, il n'y a pas de sengi il demeure dans un vilain et dans cette vilainité là qu'on le mette, qu'on le place à l'ancien de l'église ah non 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 cette histoire a introduit beaucoup de sourciers dans la ceinture dirigeante non, il est là où il n'est qu'il 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 n'est pas je l'ai dit à ma honte, moi personnellement moi-même ici j'ai nommé une diakonesse sorcier j'ai nommé une diakonesse sorcier une femme d'un ancien elle est là elle nous a fait ça quelle gentillesse quel tracteur elle avait toutes les qualités extérieures d'une femme de valeur mes sorciers heureusement je suis allé prier j'étais à genoux là à la montagne de Kipushi j'avais les yeux fermés je la vois en vision tout nous devant moi mais elle me menace comme ça nous étions ici à minuit j'ai commencé à trembler sur la montagne telle-moi que la vision était réelle Dieu m'a dit tu vois tu as placé une sorcière à côté de toi je descends de la montagne je réunis les anciens je l'appelle Dieu m'a dit que tu es sorcière je croyais qu'elle va riposter à ma grande surprise elle dit oui papa je lui demande comment tu es devenue sorcière elle dit lors de notre voyage du Katanga vers le Kasa j'arrive dans le village on m'a dit que il faut que les comme on les appelle les bakishimilima il est ma pepo il est ma ro il est ma djini teressois en tant que fille du village alors le papa qui était son papa il lui dit que nous devons te faire manger quelque chose qui va faire de toi un enfant du village elle ouvre la bouche on lui introduit ça on lui demande d'aller dormir dans une maison une chambre ce qu'elle a oublié c'est que dans cette chambre on enterrait tous les grands du village pendant qu'elle dormait en minuit elle va voir un esprit femme qui se lève de la chambre et qui lui dit de quel droit toi tu es venu passer nuit ici tu as dérangé notre repos ouvre la bouche ça c'est dans les rêves elle ouvre la bouche la personne prend le noix de palme il est introduit dans la bouche on lui demande d'avaler elle a avalé l'équipe elle a commencé à ensorceller comme tu n'as pas dit elle avait ensorcellé l'ancien pendant 15 ans l'ancien était impuissant son propre mari la sorcellerie c'est vraiment très vilain tu apprends ça de loin regardez les enfants des sorciers si vous voulez avoir une idée de ce que la sorcellerie est capable de faire regardez les enfants des grands chefs coutumiers des moines même si par moment du côté matériel il n'y a pas de force puisque le gouvernement il n'y a pas de moines mais du côté de la vie la vie en général la vie sociale ma vie à beaucoup ma vie à santé enfin il n'y a pas de problème du côté d'un beaucoup on pense qu'il n'y a pas de moines mais l'autre n'y a pas de moines qui ont un écharpe les personnes qui ne pouvaient pas on n'y a pas de poids on ne s'en rende pas jamais mon problème ne va pas dire il n'y a pas de moines il n'y a pas de moines il souffre dans la vie sociale ils peuvent avoir de l'argent mais en général dans la vie comme cela ils souffrent il souffrent atrocement Parfois elle n'aime pas ce que son père fait Mais elle subit La sorcellerie vous n'avez aucune idée J'ai entendu des gens dire L'église de Jésus ne peut pas être ensorcellée Je me suis posé la question Ils ont la même Bible que la mienne Dans ta Bible Il y a eu une église qu'on a ensorcellée sérieusement Dans ta Bible Pas un exemple de Lubumbashi Paul qu'est-ce qu'il dit aux Galaties Qui vous a ensorcellé Qui vous a ensorcellé Galaties n'est pas une musique Toi tu penses que Galaties c'était une église par excellence Et on les a ensorcellées à un niveau terrible Et qui les a ensorcellées ? Ne jouez pas frère Commettez les mêmes erreurs que les Galaties On va vous ensorceller Je reconnais qu'une église ne peut pas l'ensorceller Dans quelle mesure est-ce qu'elle ne peut pas être ensorcellée ? Tant qu'elle garde le standard de Christ Mais lorsqu'elle commet l'erreur Elle ouvre les portes Elle devient ensorcellable Et puis on peut l'ensorceller jusqu'à la moelle épine Vous ne voyez pas comment certains pasteurs Sont déjà ensorcellés sur les réseaux sociaux Vous n'avez pas encore envie de la personne J'étais à Nia Naishima Quand je trouve que vrai Alors vrai têtu Vrai impoli C'est bien Satan Le diable il est vraiment impoli Il n'a peur de personne Toi en seulement Il va te ridiculiser C'est vrai que l'église est inlocable Je reconnais Un chrétien on ne peut pas l'ensorceller Oui je reconnais Mais quand est-ce qu'on ne peut pas l'ensorceller C'est ce qu'on ne nous dit pas On ne peut pas ensorceller un chrétien Tant qu'il garde les deux pieds dans le standard de Jésus La vie me dit que quiconque va plus loin ne demeure plus dans les écritures Et à partir du moment où tu n'es plus dans les écritures Tu deviens locable Quelque soit ton titre Il n'a pas la vie de ton chrétien Il n'a pas le temps de 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 chrétien Et vous savez pourquoi Jésus avait cette audace là de dire que le diable ne paie rien sur sa vie Il ne pouvait pas le dire seulement comme ça Ecoutez ce qu'il avait dit Voici le malin vient Mais il n'y a rien de lui à moi Il n'y a rien de lui à moi Il n'y a rien de lui à moi Mais quand je suis bishop Et maintenant si tu es bishop Et ton travail seulement suive les films de pornographie Tu penses que les témoins vont avoir peur de toi C'est vraiment t'ensorceler et ensorceler même la pornographie Je ne sais pas si tu es un slogan Arrêtez avec cette villa chrétienne des slogans C'est déjà prépassé Aujourd'hui là C'est enraciné en Jésus dans la vérité Alléluia Amen Un pasteur a suivi mon enseignement sur la sorcellerie A l'Ikasi Et j'ai apprécié Et les gens étaient en train de vomir des histoires Et ça l'a impressionné Dans l'enseignement je dis aux gens comme ça Et s'il y a un grand sorcier dans tout l'Ikasi Qui me suit à l'hôtel je suis dans telle chambre Il verra ce que je veux faire de lui Et lui aussi il a imité Il est passé à l'Ikasi Et là à l'Ikasi C'est là où se trouve une grande sorcellerie Dans tout l'Ikasi Et lui aussi il m'a imité Il a fait cette déclaration Et là il y a un grand sorcier qui me suit ici La nuit ils sont venus Ils ont étranglé le pasteur Il s'est réveillé Regarde les lèvres Le séminaire s'est arrêté au milieu Et je lui ai dit Voilà tu as eu pour ton compte Tu pensais que ce sont des jeux de blagues Prêchés sur la sorcellerie J'ai attendu ce qui est enseignement Où est-ce qu'il m'a dit Que le pasteur est bon ou t'es réveillé Et même si tu suis cet enseignement N'ose pas aller prêcher ça Si tu sais que tu es un faux pasteur Moi je sais là où je me tiens Je suis seulement en Jésus Et je n'ai pas des mouchoirs Je n'ai pas des mouchoirs de Nigeria 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 T'es un seul Dieu C'est tout C'est Jésus Tu as écouté Et c'est pourquoi il me protège Et c'est pourquoi il me dit A prêcher la parole de Dieu Il dit parle Ezra Et là je serai là Je serai en train de te protéger Et ton épouse et tes enfants Je vais les protéger Toi prêche seulement l'évangile Et crains-moi Et ne joue même pas avec les femmes Ne joue pas Sois vraiment loin des femmes mariées Prêche seulement Moi je vais te couvrir Et c'est ce qui s'est fait C'est dans quelle ville Que je n'ai pas fait tomber la sorcellerie Et dans certaines villes J'arrive Le pasteur me dit Que pasteur ne prêche pas sur ça Moi j'ai dit Moi je vais parler Je ne connais pas ce que tu es Mais je connais mon Dieu Je vais parler Et à la fin de l'enseignement Il me dit Que pasteur Je ne savais pas Si tu vas t'en sortir Je comprends D'ailleurs D'ailleurs Vu que tu parles là Je suis en train de comprendre Tu es quel type de pasteur Et c'est pourquoi Vous les serviteurs de Dieu Craignez Dieu Si réellement Tu es serviteur de Dieu Mais protège-toi Crains Dieu Mais sanctifie-toi Les sorciers souffrent Les ensorcellés souffrent Tous ils ont besoin de l'aide La Bible dit Comment croire-t-il Si il n'y a pas quelqu'un Qui annonce l'évangile Et comment ignorer Cela qui annonce l'évangile Si Dieu ne les a pas appelés Selon vous Vous pensez que l'épanou C'est quoi C'est quoi Selon vous Si vous pensez La Bible mais Que les gens ne passent A la Bible C'est quoi C'est quoi Que les gens ne passent Comment vous pensez Que les gens ne passent La Bible Quand vous pensez Que les gens ne passent La Bible saient La Bible Il faut qu'il y ait des prédicateurs capables d'affronter la sorcellerie. Et c'est alors que la sorcellerie va s'incliner devant le Seigneur Jésus. Et les gens aiment parler de Mazembe, parler de Lupopo et consorts. Et qui va se convertir? Pourquoi j'enseigne sur la sorcellerie? Quatrième raison. La sorcellerie est le phénomène le plus répandu en Afrique. Mais cependant, il est moins connu ce phénomène-là. C'est le phénomène le plus répandu en Afrique. Et les Canadiens et les Camerounais. Nous avons tous les dénominateurs communs. Il y a beaucoup de gens qui ont été répandus. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été répandus. Je n'enseigne jamais quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Jusqu'à la fin de ma vie, il y a une personne qui a enseigné. Il y a une personne qui a donné la Bible. C'est le 4 et le 5 en 2. je ne sais pas que tu n'as pas quitté la maison de ton père si tu as un membre, je ne sais pas si tu n'as pas quitté la maison de ton père je ne sais pas si tu n'as pas quitté la maison de ton père et je veux te parler de la sorcellerie jusqu'au point où tu vas comprendre parce que la sorcellerie est répandue dans toutes nos familles au début on nous disait nous quand nous étions des enfants on disait comment ? on ne peut pas donner la sorcellerie à quelqu'un qui n'a pas son propre sang et c'était vrai dans les années 50 dans les années 60 jamais un murega peut donner la sorcellerie à un ronde du Katanga jamais jamais un mucongo à l'époque un mucongo ne pouvait pas donner la sorcellerie à un mouluba et d'ailleurs ces choses n'étaient plus poussées même entre les mouluba eux-mêmes si tu n'es pas de la famille on ne pouvait pas donner la sorcellerie à quelqu'un mais de nos jours ce n'est pas le cas le diable a tellement répandu la sorcellerie que la sorcellerie est devenue quelque chose de populaire au point où même le catch congolais est devenu un catch sorcellerique accepté même par le gouvernement et ils n'ont même pas honte d'appeler ça le style congolais quand le dingo ouvre les entrailles il sort l'estomac, il mange on appelle ça catch congolais et quand il remet le ventre en place les gens clament mes amis quand Mbule Alléluia le catcheur Mbule Alléluia il coupe la tête d'un coq en plein ring la tête d'un autre catcheur tombe les gens croient que c'est fini ils ramassent la tête du coq ils remettent la tête aussi du humain et remis à sa place les gens appellent ça le style congolais c'est vous dire combien le diable a rendu la sorcellerie populaire et il n'a pas commencé aujourd'hui il avait déjà commencé à l'époque des apôtres un homme, un seul sorcier qui habitait dans une ville qu'on appelle Samari il a rendu sa sorcellerie populaire au point où la Bible dit tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand appellent ce sorcier là la grande puissance de Dieu c'est vous dire combien le diable a rendu la sorcellerie populaire et accessible à tout le monde elle est devenue tellement facile que vous pouvez être moukongo vous rencontrez un moufoulero je ne sais pas si je l'ai bien prononcé et tu lui donnes la sorcellerie et il devient sorcellerie et il devient sorcier et lui le moufoulero là il est capable de rencontrer un Somalien chauffeur simple qui est venu déposer de la marchandise il lui donne la sorcellerie il y a une fille de Lubumbashi que j'ai reçue en cure d'âme une grande sorcière parmi les militaires zimbabweans qui sont venus nous aider dans la guerre ici il est tombé amoureux d'elle elle a pris la sorcellerie et l'a mis dans le foufou les zimbabweans ont mangé la nuit il s'est retrouvé nu au Kassai avec la maman quelqu'un qui est venu nous aider pour la guerre mais on lui donne la sorcellerie il lui dit à cette femme là il a dit à cette femme là qu'est ce que tu m'as fait et la fille lui a répondu et tu l'as voulu et quand tu suivais mon corps qu'est ce que tu pensais tu as eu pour ton compte moi j'ai vu au Kassai un garçon qui me dit on lui a donné la sorcellerie par l'ancien qui distribuait la saine saine mes amis les gens savent ils mouillent à la dameys j'ai le dis le musée n'a pas d'honneur j'y a la mère ils n'ont pas d'honneur ils ne savent pas d'honneur ils n'ont pas d'honneur ils n'ont pas de l'honneur ils n'ont pas d'honneur Tu as donné à cet enfant la sorcellerie ? Il dit quoi par erreur ? Il dit ce n'est pas erreur. Il dit comment est-ce que tu l'as donné ? Il dit comment est-ce que tu l'as donné ? Il dit au travers de la Seine Seine. Je veux qu'on encourage avec les chans de la Seine Seine. Voilà les sorcelles ils sont encouragés jusqu'au point de donner la sorcellerie à la Seine Seine. Vous voulez nous empêcher nous de parler de la sorcellerie ? Tous les seins et tu es à Kasi Abutchaoui. Ça c'est joué de nous. Tout va régner. Qu'on les laisse seulement régner comme ça. Tout va régner. Nous allons parler. Tout va régner. Nous allons parler. Amen. Tout va régner. Tout va régner. Tu m'as mis à moi et moi. On va avoir peur de vous. Qui êtes-vous ? Oh non non non. Mon enseignement c'est à ma sorcellerie. Il n'a l'état d'un désordre de l'église. Il n'a l'état d'un désordre à l'église. Parce qu'il est venu, regarde celui qui est à côté de toi. Tu ne sais pas si c'est elle. Tu es comme un nier. Il est un enseignement. Et c'est ça l'enseignement qu'il faut. Il est Bouchara. Tu ne sais pas si c'est elle. C'est normal. Il est un enseignement que tu es en train d'enseigner. Je ne sais pas si c'est elle. C'est normal. Il est un enseignement que tu es en train d'enseigner. Cinq. Pourquoi j'enseigne sur la sorcellerie ? C'est parce que 70% des problèmes et des difficultés que les Africains sont causés par la sorcellerie. viennent de la sorcellerie. Vous pouvez ne pas me croire mais c'est la vérité. Je vous dis, si Dieu aujourd'hui décide de retirer du monde l'esprit de sorcellerie, je vous dis, chez beaucoup de gens, les difficultés baisseraient sérieusement. Pour vous montrer la sorcellerie, c'est quoi ? Regardez comment l'église a été secouée. Surtout après la disparition de l'homme de Dieu. Regardez les difficultés que vous avez connues. Vous pensez que ce sont les anges qui vous créent ces difficultés-là ? Ou vous pensez que vous êtes trop pécheurs ? Ou bien les dirigeants actuels ne sont pas à la hauteur ? Vous n'avez aucune idée de la manière dont la sorcellerie nous combat. Je vous ai donné quelques exemples. Mon épouse ici, Maman Émilie, elle met au monde la deuxième fille de chez nous. Elle commence à développer une maladie-là. Le ventre commence à bédonner. Le ventre est trainé jusqu'à ce niveau ici. Elle souffre et n'allait plus à la toilette. Elle avait 90 kilos. A cause de cette maladie, elle est descendue jusqu'à 48 kilos. Elle était toute flasque comme ça. Plus de jours, elle n'a jamais été à la toilette. Quand vous touchez son ventre, ça cogne comme ça. Vous pouvez me dire que ça venait d'où ? Moi et elle, nous sommes en Jésus. Nous nous respectons. Nous n'allons pas à gauche, nous n'allons pas à droite. Nous sommes focus sur Jésus. Et bref, cette maladie bizarre commence. Elle a fait ça. Nous allons au scanner là-bas. Vous savez ce qu'on nous donne comme résultat ? La présence d'une masse volumineuse en forme, non identifiée, d'à peu près 5 kilos. C'est l'échographe qui écrit ça. La masse volumineuse en forme, non identifiée, d'à peu près 5 kilos. Elle est d'origine inconnue. Mais il me demande d'opérer. Toi-même, tu dis d'origine inconnue. Toi-même, tu dis que non identifiable. Tu vas opérer quoi ? Vous jouez avec la sorcellerie. Moi, si j'étais un pasteur théologien qui ne croit jamais dans la puissance de Dieu, cette femme ne serait pas là. Je ne sais pas si je n'avais pas laissé. Et là, son père m'écrit. Ce n'est pas le problème. Papa, il y a un peu. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il dit, Papa, amenez-nous notre vie. Nous allons nous soigner. Il s'est irresponsable. Il s'est passé. Elle a éclaté. Elle est un peu le spectacle, Il dit, je veux mourir. Et je lui ai dit, tu ne vas pas mourir. La sorcellerie c'est une autre chose Et là je suis Elle n'a pas l'obligé Elle pleut, elle avait des douleurs Incommenturables Elle a mis des douleurs Et elle a mis des douleurs Squelettique comme ça Elle est devenue toute flasque Elle a bali Il n'y avait rien d'intéressant en elle Pour faire Cinq pas Elle pouvait mettre Même cinq minutes Elle ne souffrait J'ai détruit cela en prière Elle était toujours malade Mais Dieu m'a dit c'est fini Elle arrive à la maison Le lendemain Elle va à la toilette Quelque chose d'inimaginable Une sorte de viande Déformée C'était parti Qui peut me dire dans cette salle D'où ça venait Et pourquoi attaquer Maman Emili Qu'est-ce qu'elle a fait Les problèmes que nous avons souvent Même dans le ministère Des difficultés s'épanouissent Un ministère qui existe depuis 20 ans Il ne dépasse jamais 50 personnes Généralement des cas comme ça Ça relève toujours de la sorcellerie Vous pouvez nier Mais l'homme qui vous parle ici Alors qui nous ? Ma cri à ma musicienne Il m'a dit 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 Papa Vous avez mal au dos Comme vous ne l'avez pas aidé Vraiment Vraiment Vous n'avez pas cru C'est vrai Vous entendrez des chrétiens Vous n'avez pas cru Il n'y a pas la musique chrétienne Et la musique profane Tout est musique Papa Comment si tout est musique Si je fais une musique Si je fais une musique Quelle est la musique Quelle est la musique Il n'y a pas la musique Il n'y a pas la musique Il n'y a pas la musique Vous dites Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la musique A diriger l'adoration à dimanche ? Et pourquoi pas inviter Oué Rassonne Qui vient nous conduire Dans l'adoration de dimanche ? Des hypocrites Vous savez qu'il y a une différence ? Il n'y a pas la différence Il n'y a pas la différence Il n'y a pas la différence Et il y a une grande différence La musique Il n'y a pas la musique Il n'y a pas la musique La musique La musique de Dieu La musique de Satan Ca c'est du faire tellement fort Non Il ne faut pas Il ne faut pas discriminer Ceux-là qui chantent la musique Des variétés Ce n'est pas profane Mais dévi Papa Il n'y a pas la musique Il est dans le Congo Il est dans le Congo Il est dans le Congo Il est dans la musique Il est dans le Congo C'est cette musique la sale C'est un peu comme ça. 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 Il faut nous prendre pour des imbéciles. Il faut qu'il n'y ait pas de chingas. Nous ne savons pas raisonner. Il y a toujours un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Et quelqu'un est responsable. Il est en train de crier quantité, quantité. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Moi, le jour où je passe ministre de la Culture. Si vous êtes un membre de la Culture. Je vais vous crier fortement. Je vais vous crier fortement. C'est seulement de chanter ces vilaines chansons-là. Et certains orchestres, je vais les mettre de côté. Malheureusement, on nomme des ministres de la Culture de faibles personnes. Il suffit tout qu'un musicien, il suffit seulement qu'on le chante dans une chanson. Il est déjà appris. dans une chanson. Moi, je vais arrêter tous ces orchestres-là inutiles. Dans une chanson, dans une chanson, dans une chanson, dans une chanson, dans une chanson. Et l'enfant d'autrui, la fille d'autrui, il le met devant. Et elle aussi en train de danser, en train de sourire, comme si elle allait au ciel. C'est triste. Et si tu as une soeur danser, je prie beaucoup pour elle. Vraiment, j'ai pitié d'elle. Ce sont des grandes malheureuses. Et l'une d'elle m'a dit, pour qu'on l'accepte, dans une chanson, dans une chanson, il a fallu aller à la chef d'orchestre. Il fallait qu'elle couche avec la chef d'orchestre. Malgré la chef d'orchestre, il fallait aller à la chargée de discipline l'orchestre. Et ensuite, il fallait qu'elle couche avec la chargée de discipline. Papa, elle s'est retrouvée, pour qu'on les recrute seulement pour danser. Elle a été violée par 5 personnes. Mais pas le patron en Afrique. Elle a exigé séance. Et lui aussi exige encore son temps à lui. Amener ton enfant dans ces milieux-là, c'est le tuer. Je préfère que mon fils soit même un domestique quelque part, au lieu d'être danser. Je connais ce que j'ai dit, moi. Ce ne sont pas des choses que j'ai ramassé. Maintenant, écoutez. La principale raison L'ultime raison L'importante raison Qui me pousse à enseigner sur la sorcellerie. Pourquoi Ezra s'enseigne sur la sorcellerie ? Esaïe chapitre 61 1 à 2 Même dans Louis II, il n'y a pas de problème. Ici, je n'ai pas besoin de version. Lisez n'importe quelle version. Pourquoi j'enseigne sur la sorcellerie ? Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit. Car il m'a consacré Il m'a consacré Pour faire quoi ? Et m'a donné pour mission Il m'a donné comme mission D'apporter aux pauvres une bonne nouvelle. Et de prendre soin des désespérés. Et de proclamer aux déportés Qu'ils seront libres désormais Et de dire aux prisonniers Que leurs chaînes vont tomber Vont tomber ! C'est pourquoi j'enseigne sur la sorcellerie Mon ami, pourquoi j'enseigne sur la sorcellerie ? Ecoutez ce que Jésus Christ dit L'Eternel m'a oué Moi Jésus Jésus Christ dit Pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre Jésus y a kutangasa la barege Ma kwa wa maskini Pour proclamer la liberté o captif Jésus y a kutangasa uhuru kwa wale 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 fungwa Pour annoncer une année de grâce Jésus y a kutangasa mwaka wa neema Et pour deliverer les prisonniers La Jésus y a wafungua, wafungwa Pourquoi j'enseigne sur la sorcellerie ? Puisque Jésus a reçu l'onction nécessaire Pour libérer tout prisonnier, le sorcier y compris Voilà pourquoi j'enseigne sur la sorcellerie J'enseigne sur la sorcellerie pourquoi ? Puisque Jésus est assez puissant Pour délivrer les sorciers et les ensorceller Tous peuvent obtenir la liberté Moi je suis de ceux là Vous savez je suis scandalisé dans ma vie Quand j'entends les évangélistes Les pasteurs du Congo Dirent tout haut Alors Alors quand j'ai dit que je n'étais pas Je me suis dit que j'étais un bon Bilos et les 무지aux Sous-titrage MFP. Les gens n'ont pas vu qu'on est une très hypocrite. Ils ont tué avec un micro et un radio, Les gens et les gens, Les gens avec les gens et les gens chez eux, Il a dit qu'on n'a pas dit qu'il n'y a pas de fil, mais ils ont dit qu'ils sont venus pour guérir. Ils ont vu qu'ils n'en sommes venus pour guérir. Je ne peux pas le faire. Et si Jésus est puissant La socialité ne peut pas résister devant Jésus Celui qui vous prêche aujourd'hui Il a une histoire de beaucoup de sorciers qui se sont convertis dans son ministère Dans ma communauté à moi Là où Jésus m'a placé pour moi l'idée Et il y a des gens qui étaient des sorciers J'ai fait sortir de la socialité Ils sont pasteurs aujourd'hui Et si Dieu m'a envoyé des sionnés tout Congo Aller même à l'intérieur et partout là où je suis passé Et j'ai vu des gens qui étaient en sorciers depuis le ventre de leur mère Et j'invoque Jésus Et il descend avec une puissance terrible Et il fait sortir toute la socialité Et il change cette personne là et devient son serviteur Et c'est ça que je suis en train de prêcher Et si tu es sorcié dans cette salle Peut-être Dieu a eu pitié de toi c'est pourquoi il m'a amené ici Peut-être il m'a envoyé à cause de toi Tu souffres avec ça Et si tu dis ça à un homme de Dieu il m'a moqué de toi Et Dieu m'a fait quitter le bumbashi Et il m'a amené jusqu'ici Pour un seul but Pour qu'il enlève ta sorcellerie à toi Et si tu m'essuies attentivement Et si tu m'essuies attentivement Ouvre ton coeur Et tu vas te convertir Je t'ai dit même si tu as quel genre de sorciers Jésus Jésus qui nous invocons là Il va descendre Il va te délivrer Même si tu n'es pas sorcié Mais on t'a ensorcellé au point où Et on t'a ensorcellé au point où tu es devenu comme le ballon des sorciers Ils sont devenus comme des ballons des sorciers Il dit Il devient un jouet Il devient un jouet Chargé de l'intercession Et si vous demandez à l'église qu'est-ce qu'il fait Il est le responsable de l'intercession Si vous demandez Premier ancien Il est l'ancien numéro un de l'église Et voilà ta honte Et tu verras un enfant de 4 ans sorciers Il a 12 ans à ministère Il a ensorcellé un ancien Et non seulement il a ensorcellé Et il le tue aussi Oh Seigneur revient Vous verrez quelqu'un Qu'on a donné la sorcellerie le lundi Le vendredi déjà Il commence à ensorceller C'est lui-là qui a 15 ans Jésus-Christ Et il est intercesseur Et c'est alors que tu vas dire que tu es chrétien On t'ensorcelle par un sorcier stagiaire Il ne maîtrise même pas bien la sorcellerie Mais il t'ensorcelle quand même Je ne les arabe Mais il est important On est même Frozen Oui Et vous.. Et vous dites que cet enfant Il est à la sorcellerie Ah ça c'est ta honte vraiment Quand j'ai entourcé Oh la petite fois Mon entreprise Je suis schon C'est quelqu'un qui n'en назвait J'ai dit, ça c'est quel genre d'église-là ? Le pasteur s'est donné et dit, regarde comment on nous fait C'est ça l'église vraiment ? Et on l'a encerclé, on l'a mis au milieu J'ai dit, tu vois comment ton genou est refusé C'est moi qui t'ai frappé avec un marteau et j'ai dit Vraiment, il faut que l'église ait honte quand même Et vous dites aux gens que Jésus est mort pour vous et on vous ensorcelle Bien aimé, ces histoires-là, ça doit finir Qu'est-ce qui t'a attaqué à la pente de l'eau et 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 de l'eau ? Qui est celui-là qui peut oser être sur moi et en train de pisser sur moi ? Je pense que j'ai attaqué à la pente de l'eau et de l'eau et de l'eau et de l'eau Dites-moi, même si Jésus ne peut pas me ensorcer Qu'on accepte quand même qu'il peut me ensorcer Jésus ne peut pas me ensorcer Et moi ici, avec ma masse Jésus ne peut pas me ensorcer Jésus ne peut pas me ensorcer Vraiment, une casserole ici au Congo peut contenir ma masse Jésus ne peut pas me ensorcer Jésus ne peut pas me ensorcer Jésus ne peut pas me ensorcer Je là Papa Non, non On est amoureuse C'est passé Pas aujourd'hui Pas aujourd'hui Pas aujourd'hui c'est passé Ose seulement Ose venir Je vais te gripper la nuit Et tu vas aller te réveiller là à l'hôpital Mais c'est un matériel didactique Moi ce n'est pas ton matériel didactique Vous verrez énormément Il appelle l'Église Je suis en train de mourir Je ne sais pas pourquoi je meurs Frère Gaston Tu vas rester avec mon vélo Et le frère Ilunga La sourcellerie C'est un péché globalisant et global Pour vous prouver Qu'on nous lise dans Louis II Détéronome chapitre 12 Verset 28 à 31 Qu'on nous lise Détéronome chapitre 12 A partir du verset 28 Jusqu'à 31 Nous lisons au nom de Jésus Amen Quels sont les choses Quels sont les choses qu'il ne faut pas imiter Ces nations Ces nations Tu n'agiront pas ainsi Tu n'agiras pas ainsi A l'égard de l'Éternel ton Dieu Car Car elles servaient leur Dieu Elles servaient leur Dieu comment ? En faisant toutes les abominations En faisant quoi ? Toutes les abominations Répétez en faisant quoi ? Toutes les abominations Ecoutez Dieu est en train d'appeler toutes les pratiques que ce peuple faisait Il les appelle les abominations Souvent dans ce texte Abominations veut dire quoi ? Un ensemble de pratiques observées par le peuple qui habitait ce pays avant l'arrivée d'Israël Donc dans cette ville Il y avait beaucoup de pratiques Mais toutes ces pratiques sont appelées le péché d'abominations des sorcelleries Vous comprenez que la sorcellerie ce n'est pas un péché Mais c'est tout un ensemble Et dans cet ensemble il y a beaucoup de pratiques Exemple Je vais vous donner la liste de ceux qui entrent dans Et nous toujours avec la même Bible Quelles sont les pratiques que Dieu appelait le péché d'abominations sorcellerie ? Suivons Lorsque tu seras entré dans le pays qui est l'Éternel Ton Dieu te donne Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là Ecoutez on les appelle bien les abominations C'est nombreux Ecoutez la liste des choses qui entrent dans la sorcellerie Qu'on ne trouve chez toi personne Qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu C'est de la sorcellerie Personne qui exerce le métier de devin C'est de la sorcellerie Continue D'astrologue C'est de la sorcellerie Continue D'augure Continue De magicien Tout ça Ça rentre dans ce qu'on appelle sorcellerie C'est de la sorcellerie C'est pourquoi la sorcellerie est un péché globalisant C'est un ensemble Dans lequel nous avons plusieurs branches C'est comme la faculté de médecine Si tu termines le parcours on t'appelle docteur Ça c'est le titre Mais dans la médecine elle-même Il y a des compartiments Il y a des départements Il y a celui qui fait la médecine Interne Il y a celui qui fait la médecine Des enfants On l'appelle pédiatre Il y a celui qui fait la médecine Des femmes Qu'on appelle gynécologiques Vous me comprenez Mais quand ils terminent ils sont tous médecins Mais ils ont des spécialités différentes De la même manière aussi la sorcellerie C'est un ensemble Et dans cet ensemble il y a des branches Il y a par exemple la maïkari C'est de la sorcellerie Il y a la fraternité C'est de la sorcellerie Il y a l'illuminatisme C'est de la sorcellerie Il y a le bouloji Le bouloji des Africains ici C'est de la sorcellerie Vous me comprenez ? Mais dans les branches différentes C'est comme ça qu'il est difficile de détailler la sorcellerie dans ces détails Il est difficile Plusieurs pratiques entrent dans ça Mais quand même c'est difficile Mais retenez que la sorcellerie a trois grandes subdivisions Il y a la sorcellerie qu'on appelle magie rouge Il y a la sorcellerie qu'on appelle magie blanche Et il y a la sorcellerie qu'on appelle magie noire Commençons d'abord avec la magie rouge Pourquoi on l'appelle magie rouge ? Puisque le tout premier peuple à la pratiquer c'est le peuple à la peau rouge Les orientaux Les asiatiques Et ce sont les indiens qui en sont les dépositaires Le siège de cette sorcellerie se trouve aux Indes Et ce sont les indiens qui en sont les dépositaires C'est le niveau le plus haut de la sorcellerie Tous ceux-là qui sont dans cette sorcellerie Sont puissants que ceux-là qui sont dans la sorcellerie magie blanche Ils sont des lois supérieurs à la magie noire Dans cette sorcellerie on n'a que deux objectifs On travaille pour que le diable contrôle tout La deuxième C'est l'unique sorcellerie qui va préparer l'entrée de l'antéchrist Elle fera tout Regardez comment on nous amène petit à petit On est en train de baliser le chemin pour l'entrée de l'antéchrist On est en train de baliser le chemin pour l'entrée de l'antéchrist On est en train de baliser le chemin Deux La sorcellerie qu'on appelle magie blanche Pourquoi on l'appelle magie blanche ? Tout simplement puisque le tout premier peuple à la pratiquer C'est le peuple à la peau blanche Les occidentaux Les européens Ce sont eux qui ont commencé cette sorcellerie C'est pourquoi on l'appelle magie blanche Elle est la deuxième en puissance après la magie rouge Quel est l'objectif de cette sorcellerie ? Cette sorcellerie a trois objectifs Un Promouvoir le bien-être de ses adeptes C'est la seule sorcellerie qui a comme objectif de donner la richesse aux gens C'est pourquoi dans cette sorcellerie Il est rare d'y trouver un pauvre C'est pourquoi on l'appelle magie blanche Parce que tous ceux qui entrent, même si tu es pauvre au départ C'est une sorcellerie qui promeut Promouvoir C'est une sorcellerie qui promeut la vie de ses adeptes Tu peux entrer chariomène Tu ne finiras pas chariomène Elle va changer ta vie Deux Il n'y a plus C'est la seule sorcellerie dont l'objectif principal consiste à adorer le diable comme les chrétiens adorent Dieu C'est pourquoi c'est cette sorcellerie qui est à la base de l'église de Satan sur la terre Mes amis, j'entendais parler de ça Mais le jour où je suis arrivé dans une ville aux Etats-Unis Je suis entré sur une avenue J'ai trouvé l'église de Satan sur la terre Et dimanche, il y a des satanistes qui entrent là-bas pour adorer J'ai tremblé Parce que ça, on ne verra jamais ça au Congo Les gens se cachent Mais là-bas, c'est clairement, manifestement ouvert Et on invite même les gens Et chaque dimanche, on demande au nouveau de se tenir debout Et on les acclame Et c'est la seule sorcellerie aussi Qu'il y a comme objectif principal de combattre les chrétiens Et il y a une langue qui est en train de combattre les chrétiens Ne me comprenez pas mal, je ne dis pas que dans la magie rouge, on ne combat pas les chrétiens Je parle des objectifs principaux Dans la magie rouge, on combat les chrétiens Mais ce n'est pas l'objectif principal de cette sorcellerie Mais dans la magie blanche C'est l'objectif principal Ne jouez pas Et puis il y a la magie noire Pourquoi on l'appelle magie noire ? La magie noire Puisque le tout premier peuple à la pratiquer c'est le peuple à la peau noire Nous savons qu'on l'appelle magie noire Nous avons aussi l'Afrique Nous avons aussi l'Afrique Nous avons aussi l'Afrique Et le diable aussi a réservé pour lui aussi la sorcellerie Et pourquoi on l'appelle magie noire ? La magie noire Tout simplement puisque le peuple qu'il a pratiqué la première, c'est le peuple à la peau noire Nous jouons pas de l'Ambalibi Anzaka, nous battons les chrétiens Où se trouve son siège ? En Afrique En Afrique En Afrique En Afrique C'est un petit par rapport à celui qui a la magie blanche Il ne peut pas faire la face Ça c'est entre eux Pas face à l'homme Face à l'homme, toutes les trois sorcelleries sont puissantes Très puissantes même Ecoutez De toutes les trois sorcelleries ici Il y en a une qui attire beaucoup Elle a beaucoup d'adeptes Plus que les deux autres C'est laquelle ? Non ! C'est la magie blanche Je vais vous dire pourquoi il y a trop de gens dans la magie blanche A cause de deux raisons C'est l'unique sorcellerie qui promeut la vie de ses apôtres C'est la magie blanche Quand vous entrez là-bas C'est pour devenir riche C'est pourquoi vous allez trouver dans cette sorcellerie là L'élite de la société Les généraux sont là-bas Les grands avocats sont là-bas Les grands professeurs sont là-bas Les grands professeurs sont là-bas Et des grands professeurs pour les gens qui servent à des médicaments Prenons plus que les médicaments Les médicaments ne savent même si la médecine Le foice, les médicaments s'ils se sentent à la mort Et tu n'as jamais opéré quelqu'un Mais tu as plusieurs cliniques à Goma Et les autres travaillent pour toi Et à cause de ça Ça attire plusieurs personnes Et c'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs Aussi dans cette sorcellerie là Et il y a des signes Et ils sont de bagues Des anneaux, de gros anneaux Et vous verrez lorsqu'ils sont en train de faire Des appels de fonds Ils sont en train de toucher à ça Et tu seras surpris en train de donner Le Prado que tu as acheté Et tu vas te rendre compte après Et tu vas te rendre compte après Et là tu donnes et tu ne te rends même pas compte Et là-bas il y a plein de pasteurs Peut-être que la Goma c'est bien Peut-être que la Goma c'est bien Mais à la Goma c'est bien Il y a des pasteurs qui entrent à mon bureau à Rekulon Il y a des pasteurs qui entrent dans le bureau à Rekulon Puisque c'est une sorcellerie hypocrite. Pourquoi je la traite d'hypocrite ? Elle cache ce qu'elle est réellement à ses adeptes. Quand quelqu'un touche à la magie blanche, il ne saura pas qu'il vient de toucher à quelque chose de très dangereux. Pourquoi ? Puisque c'est la sorcellerie qui utilise les mêmes éléments que les chrétiens. Vous allez trouver la Bible là-dedans. Vous allez trouver des bougies. Comme nous sommes tous des catholiques, nous avons été des catholiques, tu vas croire que c'est la chrétienté qui continue. Par exemple, quand quelqu'un arrive pour la première fois à la Rose-Croix, vous savez quel est le monographe qu'on lui donne ? Leur premier journal là. Écoutez le titre. Crossé l'association à la vie mystique de Jésus. Quel beau titre ! Si tu es chrétien, tu penseras que c'est le christianisme qui continue ? Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que tu es un christ. Ça, si tu as dit que tu es un christ, on dit que tu as 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 dit que tu es un chien. Et lorsque tu vas y entrer, tu vas te rendre compte. C'est une sorcellerie qui ment. Et elle ne cache pas ce qu'elle est. Et c'est ce qui attire beaucoup de gens qui aillent. Mais par contre, la sorcellerie qu'on appelle Magie Noire, elle ne cache pas ce qu'elle est. Donc, si tu es à Kouanzo Tengia, on a déjà vu qu'on a déjà vu qu'on a déjà vu qu'on a 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 vu. Et le premier jour que tu seras initié, tu sauras que tu auras déjà quelque chose de mauvais. Elle ne cache pas ce qu'elle est. Puisqu'on utilise là-bas des choses qui font peur. J'ai vu qu'on a 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 vu qu'il y a. Et là, on porte des histoires. Des caches sexes. On utilise des lances. Des instruments qui font peur. On va s'intéresser à Annetoubé qui font peur. Elle ne Juliette que vous veuillez, cette sorcellerie ne cache pas ce qu'elle est. Les ingrédients qui font de petites choses, je n'en zion laierung, on n'allera pas d' plaisir à stylist. Il n' tiempo que tu pourras tout. Il me dit, seulement mange, mange seulement. Il faut juste aller J'y determination. Il ne joue pas. D'ailleurs, nous démontrons. C'est ça la différence avec la magie blanche et la magie rouge. La magie noire n'a que trois objectifs. Et je vais m'arrêter là-bas. Jean, chapitre 10. Ma soeur, s'il vous plaît, ne sortez pas, je veux m'arrêter par ici. Ça va t'aider. Je vais vous demander demain. Venez un peu plus tôt. Pourquoi ? La matière que nous allons apprendre demain, elle est tellement profonde. Et ça concerne plusieurs familles africaines. Et il faudrait qu'on passe par une délivrance forte. Et c'est à vous de m'aider. Venez tôt, venez avant le temps. Pour aider le conducteur de me donner avant. Et c'est alors là où nous irons, toi et moi. Et là, tu seras content. Et tu vas quitter ces lieux. Je ne sais pas comment Dieu va te faire du bien. Et Dieu va travailler dans ta maison. Dieu va faire de merveille. Quels sont les objectifs de la sorcellerie qu'on appelle maginnois ? Il n'y a pas de richesse, 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 il n'y a pas de richesse. Chez nous la comprenne selon le terrain sob ça c'est une magie, la magie fait ça c'est une musique, il y a quelque chose et maintenant écoutez, notre magie c'est ce qu'elle fait Jean chapitre 10 9 à 10 Je suis la porte Le voleur ne vient que pour dérober dérober et gorge arrêtez-vous par là et la première chose qu'elle fait la sorcellerie de loi c'est arracher c'est arracher la santé arracher la fierté de quelqu'un arracher la gloire de quelqu'un si tu entres dedans c'est ce que tu vas faire dérober c'est arracher, voler, prendre des forces prendre des forces la beauté de quelqu'un vous verrez une jeune fille elle regarde comment elle est jolie on commence à la sorcellerie comme pas possible et puis à la fin elle va rester comme une vieille maman vous jouez les sorcelles ne jouent pas c'est vous qui jouez non non elle ne joue pas de égorgé kuchinja et c'est la seule sorcellerie qu'il y a pour spécialité tuer les gens ne me comprend pas mal je n'ai pas dit que dans la magie rouge on ne tue pas non il tue aussi et je n'ai pas dit non plus que dans la magie blanche il ne tue pas mais la différence entre quoi la magie rouge la différence qui se trouve entre tuer dans la magie rouge et la magie blanche et puis la magie noire la magie rouge on tue dans la magie blanche et rouge on tue c'est pourquoi vous verrez dans les églises regardez comment nous sommes qui est celui-là qui a 80 ans au milieu de nous s'il y a quelqu'un qui a 80 ans qui se manifeste regardez la puissance des sorcelles on ne vieillit plus parce que le pasteur n'est pas stable le pasteur n'est pas stable et à la magie le pasteur mère comme ça gratuitement les autres sont ensorcellés les autres les sida les autres les sida et le pasteur il n'est pas stable et à la fin il meurt et pourquoi les pasteurs ne vieillissent plus moi lorsque je suis entré à l'église le pasteur est une génération 85 tous les pasteurs que j'ai connu à ces temps-là ils avaient toujours 88 et pourquoi les pasteurs de 50 ans ils rentrent mais aujourd'hui regardez j'ai demandé ici même dans la salle regardez seulement j'ai demandé ici même dans la salle il n'y en a pas où sont partis et lorsque nous on grandissait il y avait beaucoup de vieillards aujourd'hui on n'a plus de vieillards jeunes pour jeunes on n'est seulement des jeunes et pourquoi nous mourons parce que nous sommes ensorcellés et regardez les gens les acteurs de théâtre d'attent ils ont vieilli les gens qui ont fait la musique d'attent ils ont vieilli mais aujourd'hui et qui a moins chaud il faut quoi ? détruire 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 des maisons détruire des mariages détruire des églises c'est ça les activités de la sorcière alors à partir de demain nous allons apprendre ce que nous devons faire pour être délivrés que Dieu vous bénisse Mungu Aobariki